bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de parler de votre authenticité de qui vous êtes vraiment et de tenter par le biais de certaines actions ou certains outils de pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes vraiment alors je vais simplement faire le lien avec mon histoire à un moment de ma vie je me suis j'avais une sensation que tout m'échappait que en fait je réussissais pas à prendre des décisions importantes que j'arrivais pas à reprendre la main sur quelque chose qui avait doucement dérivé vers quelque chose qui ne me convenait plus ou ne convenait pas je me sentais influencé par mon entourage par mes amis mes proches et quelque part un peu menacé entre guillemets inconsciemment par mon entourage de surtout pas changer ce qui était là et puis je trouvais très difficile à l'époque de se positionner de savoir ce qui était vraiment bon pour moi j'avais un peu tendance à me laisser porter ou à suivre ce que ce qui venait ce qui arrivait dans ma vie et ce que les autres disaient de moi ce que les autres pensaient de moi comme si ce qu'ils disaient ce qu'ils pensaient était moi j'avais du mal à prendre des décisions à choisir et je n'étais pas pleinement qui j'avais envie d'être ce que j'aimerais que vous compreniez c'est qu'il existe des solutions moi ça les erreurs en fait dans notre vie dans des situations des événements peuvent nous apprendre énormément sur nous plutôt que de voir ça comme des erreurs comme des échecs il ya une autre façon de voir les choses de tourner les choses en sens inverse et de regarder qu'est ce que cette expérience qu'est ce que cette situation qu'être qu'est ce que cette relation m'apprend sur moi sur qui je suis vraiment est ce que ça ça me correspond pas est ce que à un moment donné ce que je vis là ce que j'expérience est ce que j'ai vraiment envie que ce soit qui je suis dans cette expérience dans cette relation où est ce que j'ai quelque chose à changer et dans ce cas là comprenez une chose il n'y a que vous qui êtes responsable vous qui êtes responsable de votre vie de votre histoire en aucun cas une situation une relation un événement ne peut vous qualifier comme étant vous votre réaction par contre là elle vous appartient vous pouvez avoir vécu de terribles choses par le passé et pour autant décider en conscience aujourd'hui que ce n'est pas vous c'est votre passé c'est ce qui s'est passé par le passé vous avez réagi à cette époque là en fonction de ce que vous saviez de ce que vous pensiez pouvoir faire de ce que vous saviez pouvoir faire à ce moment là les choses sont différentes aujourd'hui et vous pouvez changer vous pouvez évoluer une des façons de vous redécouvrir ou de savoir qui vous êtes vraiment est de sortir de votre votre zone de confort pour apprendre plus de choses sur vous pour connaître vos limites pour découvrir ce que vous ne connaissez pas encore de vous certes vous vous comparez par rapport à ce que vous ce qui s'est passé dans le passé mais ce qui est passé le passé et depuis vous avez forcément changé vous avez forcément évolué si ça n'est pas le cas fait le prenez l'initiative de le faire prenez l'initiative de décider qui vous voulez être dans les situations d'aujourd'hui vous ne pourrez pas changer le passé vous ne pourrez pas non plus prévoir l'avenir malheureusement donc la seule chose que vous pouvez changer aujourd'hui c'est vous et vous maintenant par le biais de la sortie de zone de confort c'est un moyen de redécouvrir de redécouvrir qui vous êtes alors je voudrais juste faire une toute petite parenthèse la sortie de zone de confort n'est absolument pas de l'ordre de sauter en parachute faire une aventure robinson crusoe etc etc dans la jungle pas du tout la sortie de zone de confort c'est simplement là où vous vous identifiez vos habitudes là où vous vous identifiez vos routines quotidiennes et bien changer ça ce sont des toutes petites actions que vous pouvez mener au quotidien aujourd'hui pour décider que votre vie et votre journée sera différente de celle des autres alors ça peut être de toutes petites choses comme changer votre place dans le lit si vous avez l'habitude de vous coucher toujours du même côté et bien une fois de temps en temps changer de côté si vous avez l'habitude d'avoir une place particulière lorsque vous déjeunez une tasse spécifique rien qu'à vous partager la changer prenez autre chose fait autre chose faites des sourires donnez vous une action par jour qui va faire que vous allez changer fait quelque chose que vous n'auriez pas fait jusque là pour voir ce que cela donne pour vous si votre job ne vous plaît pas poser des actions aller chercher des offres d'emploi refaites votre cv cette passer des entretiens pour voir ce qu'il ya de possible ailleurs et ainsi découvrir ce que vous vous pourriez donner d'autres que votre simple routine aujourd'hui pour lequel vous n'avez pas beaucoup d'actions puisque vous êtes en mode automatique sortez de ce mode là créer de la nouveauté dans votre vie et ça peut être encore une fois de toutes petites choses vous n'êtes pas obligé de changer et drastiquement votre vie bien sûr si vous avez un emploi qui vous pèse poser des actions pour changer ça vous n'allez pas changer en claquant des doigts vous allez prendre votre décision toute connaissance de cause mais au moins de grâce poser des actions pour pouvoir changer ce job une fois que vous avez changé les choses une fois que vous avez fait quelque chose qui n'était pas habituel posez vous avec vous même posez vous la question qu'est ce qu'il y a de différent qu'est ce que j'ai ressenti qu'est ce que ça m'a fait de sourire toute une journée qu'est ce que ça a changé en moi dans les sensations corporelles dans mon ressenti dans les émotions et vis-à-vis des autres observer ce que la sortie de zone de confort a fait pour vous pas pour les autres pour vous comment vous avez perçu votre journée différemment de d'habitude en posant des actions différentes vous aurez un résultat différent dans votre vie et c'est un moyen très fort aujourd'hui là maintenant dans le moment présent pour être plus vous même et pour être plus authentique avec qui vous êtes vraiment en sortant de votre de votre automatisme de votre schéma habituel vous allez pouvoir contacter qui vous êtes vraiment donc je vous souhaite une agréable journée de sortie de zone de confort aujourd'hui pour être un peu plus en contact avec votre propre authenticité excellente journée à tous au revoir